L'école primaire Place de l'Évée à Saint-Anne-de-Beaupré donne un nouveau souffle à sa cour d'école. Près de 180 000 $ ont été investis pour créer une aire de jeu plaisante et amusante pour les élèves. Pour en parler, je rencontre la directrice Marie-Constantin. On a investi près de 180 000 $ au cours du dernier 18 mois pour revamper notre cour d'école, faire un drain pour que l'eau s'égoutte bien, ajouter des balançoires, ajouter la super araignée qu'on a derrière, l'araignée à grimper. On a fait une surface de jeu multijeux. On a déplacé un module aussi de l'ouest vers l'est, un potager. Alors tout ça au bénéfice de nos enfants et de la communauté environnante. On avait besoin de ça ici à Place de l'Évée parce que je pense que ça fait déjà quelques années qu'on a magasiné de l'argent en vue de ça. Oui, tout à fait. Et puis c'était vraiment une volonté de la communauté environnante, les parents, le personnel enseignant. Ça a vraiment été un travail d'équipe extraordinaire. On a même impliqué les enfants aussi pour savoir c'était quoi leur goût, qu'est-ce qu'ils voulaient. Alors il y était temps, puis on voit, on récolte des bénéfices extraordinaires où les enfants jouent et s'amusent comme les enfants doivent le faire. Parlez-moi-en des enfants, leurs réactions, leurs commentaires quand ils ont vu leurs nouvelles installations. Ah bien, les enfants étaient très, très heureux. Ils sont contents. Entre autres, ils nous parlent beaucoup des balançoires, qu'il n'y a plus de filet d'attente au temps pour se balancer. Une grande surface de jeu pour jouer au ballon, donc le ballon ne vole pas tout partout. Il y a des tables aussi de granit pour les jeunes qui veulent placoter au récré. Aussi, après l'école, le service de garde utilise à plein la cour, utilise tout le matériel. Alors le personnel remarque que les enfants se chicanent beaucoup moins et jouent beaucoup plus facilement ensemble. Alors c'est vraiment un plus. Bref, que du positif. Et là, ce qu'on a remarqué à notre arrivée tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de travaux ici. Donc on essaie de se mettre à jour aussi au niveau des infrastructures de l'école? Tout à fait. La commission scolaire, l'année dernière, a investi près de 800 000 $ pour changer toutes les fenêtres de l'établissement. Et cette année, ce sont toutes les toilettes, les éviers, lavabos, salles de bain qui sont remises à neuf. Alors il y a un grand souci de la commission scolaire de garder l'établissement à jour, de garder l'école en bon ordre. Et on a aussi le personnel et les enfants qui prennent soin des installations aussi. C'est une école en ordre. Donc une école en ordre, une belle cour d'école. Bref, tout pour réussir? Oui, tout à fait. Oui, exactement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.